Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour éviter que votre arthrose ne s'aggrave et comment essayer de stopper son évolution. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai vécu moi-même un épisode d'arthrose aiguë, ce qu'appelle une crise d'arthrose et en quelques jours j'ai réussi à stopper complètement des douleurs qui étaient vraiment intolérables et à récupérer 100% de ma mobilité. Voilà donc je vous explique en deux mots ce qui s'est passé un matin en me réveillant j'avais un mal fou à tourner la tête que ce soit à droite ou à gauche en avant et en arrière une imitation complète donc je me suis palpé j'ai essayé de trouver ce qui se passait donc la zone était totalement bloquée. Que s'est-il passé ? Et bien je pense que j'avais attrapé froid j'avais déjeuné dans une terrasse il y avait un vent relativement frais et donc je pense que c'est l'origine du problème dont on se appelle un blocage à frigoré donc un refroidissement qui a bloqué la micro circulation donc cette micro circulation bloquée a entré une inflammation au niveau des muscles, des aponevroses et le matin au réveil et bien la mécanique ne s'est pas remise en route. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien j'ai appliqué le programme de ma formation anti arthrose donc premièrement maintenir la posture la plus correcte possible pour éviter que les contractures ne déforment les structures donc maintien de la lordose cervicale. Au niveau articulation petit mouvement léger sans douleur donc il s'agit de rester dans la zone de non douleur à ne pas rester immobile il faut bouger légèrement mais il faut bouger pour activer la micro circulation. Troisièmement utilisation des huiles essentielles anti inflammatoires anti douleur donc j'en ai deux ou trois dans ma panoplie que je mélange donc ça c'est sur des formules qui sont absolument remarquables. Ensuite utilisation de plantes anti inflammatoires donc c'est bien sûr le curcuma et l'arpagophitum. Ensuite j'ai pris une plante adaptogène celle qui était la mieux adaptée par rapport à mon cas. Alors la nuit j'ai mis mon collier cervical en mousse à mémoire de forme je vous ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo pour garder la lordose et empêcher la colonne interbrale de prendre mauvaise position la marche toujours le plus droit possible assis le plus droit possible bref empêcher l'apparition de toute déformation de toute compensation. Ensuite j'ai récupéré progressivement la totalité de ma mobilité les douleurs au niveau des muscles et des fascias ont disparu les douleurs au niveau des articulations ont disparu et ceci en quelques jours. Ma conclusion c'est que même si vous avez l'arthrose et une arthrose évoluer comme c'est mon cas suite à des accidents une intervention grave que j'ai subi il ya 14 ans il faut vous occuper de vous au jour le jour sinon au fil des crises vous allez petit à petit perdre votre mobilité et les douleurs vont s'installer d'une manière chronique donc il faut toujours respecter la règle de la douleur essayez de garder sa mobilité testez vous et donc vous connaissez ma technique vous tournez vous regardez jusqu'où vous pouvez voir vous allez de côté voilà donc vous avez vos repères derrière vous il faut ne pas perdre de alors ne bougez pas les épaules ne bougez que la tête voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui donc vous avez une crise arthrose ne restez pas à ne rien faire essayez de maintenir le statu quo et de récupérer le plus vite possible pour éviter son évolution voilà si ce vous êtes intéressé vous avez ma formation qui est à votre disposition en fin de vidéo et dans la description ci-dessous je vous souhaite une bonne continuation prenez soin de vous à très bientôt à bientôt à à Sous-titrage ST' 501